Bonjour mon nom est Montani Gilbert, un passionné de la cuisine. Aujourd'hui on va faire un émincé de volaille, ici j'ai pris du poulet jaune qui est nourri au maïs, à la provençale, émincé à la provençale avec du riz au jasmin. Pour ça il faut trois gousses d'ail, deux poitrines de volaille, un demi-oignon, du persil, du beurre. Pour cuire le riz à longs grains, on prend une tasse de riz, c'est environ deux cassoles, à l'intérieur et on lave. L'eau est claire, le riz est bien lavé. Alors, casserole, un peu d'huile d'olive et on met le riz à l'intérieur, qui est bien lavé, qui n'a pas d'amidon, donc il ne va pas coller. Alors, on a pris une tasse de riz, donc une tasse et demie d'eau. Alors, à l'intérieur, on remue bien. Je mets un pepperoncino et un tout petit peu de sel. Le couvercle, et voilà. Une fois ébullition, on descend le feu, plus modérément, juste un petit peu de bûl, et puis on laisse exactement 18 minutes sans enlever le couvercle. Et voilà, 18 minutes de cuisson. On enlève le couvercle. J'enlève le piment. Hop là. On remue. On remet le couvercle hors du feu et on laisse reposer pendant 10 minutes. En premier, on remet le couvercle. On remet maintenant le couvercle. Et on remet le couvercle et on remet sur le feu. Nommant le couvercle du pouvercle et on remette le couvercle. Et on remet le couvercle. dans une écolle, sel, poivre, paprika, on peut mettre un tout petit peu de soya, du soya sans sel, très très peu, on marine bien et on laisse reposer, on coupe l'oignon, on écrase l'ail, on a ce persil, on met un peu d'huile dans une poêle, on allume à feu maximum, la peau qu'on va garder, on va l'isoler, côté peau, la peau est cotillante, on la sort, et puis on met à l'intérieur de le lait, on va se mettre sous l'un nié, par un peu d'huile, on met les ingrédients, on met à l'huile, on met la peau, on met un poêle, on met un poêle, donc on met un poêle, on met un poêle, on met un poêle d'huile, on met un poêle, on met une poêle, on met un poêle, C'est ce qui va donner de la tendresse à la viande, sinon ça va cuire comme du carton. On met la viande et on laisse reposer. Parallèlement, on met le beurre. On met le beurre, on met le beurre. On met le beurre, on met le beurre. On commence par les oignons. L'ail brûle plus vite que l'oignon. On met le armer, on embrasse le. On met le noisle. Et on met le noisle. On met le beurre, on met le beurre sans faire la plus já il bûle. On met le noisle et on met le beurre. On met le beurre, on met le beurre. On met le jus qui nous reste encore de l'émincer. Vous voyez la viande, quand je prends un gros morceau, la viande qui était saignante, elle encore est saignante un petit peu, vous voyez, mais par contre c'est tendre comme du beurre. Alors ça, on laisse finir à l'intérieur, juste sauter, cette odeur est merveilleuse, on la poêle, regardez ce beau riz merveilleux, je déguste, encore un tout petit peu de sel, je crois, on contrôle si la viande est bien cuite, c'est du bonheur. Et l'on laisse, comme ça la viande est tendre comme du beurre, elle n'est pas cuite comme du linge. Comme garniture, on peut mettre l'autre deux petites couennes croustillantes. Et voilà, bon appétit, si vous faites comme ça, prendre la viande saignante, laisser reposer un quart d'heure, faire votre petite sauce et puis une dernière fois à l'intérieur, une ébullition est loin, la viande c'est comme du beurre. Chaque minute que vous cuisinez plus, elle deviendra plus dure pour finisser du carton. C'est parti, c'est parti.